C'est vraiment dommage pour Fabio Grosso. Est-ce que tu trouves que Lyon doit limoger Fabio Grosso ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Grosso. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Alors, il se murmure dans le couloir que Lyon aurait donné deux matchs à Fabio Grosso. Si pendant ces deux matchs, il ne remportait pas ou s'il n'a pas un bilan positif, il serait limogé. Il serait limogé. Et moi, je trouve que ça sera vraiment une très bonne nouvelle parce que, à mon avis, Fabio Grosso, il a perdu son vestiaire, surtout avec cette histoire de top et top. Donc, il a perdu vraiment son vestiaire. Et on sait que lorsque tu perds ton vestiaire, c'est très compliqué derrière de rebondir. Pourquoi? Parce que les joueurs ne suivent plus ce que tu dis. Les joueurs n'ont plus envie de, entre guillemets, se bouger pour toi. Les joueurs ne veulent plus rien entendre de toi. Et du coup, ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué. Donc, moi, je pense que limogé Fabio Grosso, ça va beaucoup faire du bien à Lyon. Après, tu as limogé Laurent Blanche. Dans le passé, il est probable que tu limoges Fabio Grosso. Ça va faire deux entraîneurs en moins de 15 journées. C'est incroyable. Avant de jouer même la moitié du championnat, tu auras déjà limogé deux entraîneurs. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Ça montre vraiment l'instabilité de Lyon. Lyon est très instable. Ça montre aussi l'incompétence, la mauvaise gouvernance des dirigeants lyonnais. A l'occurrence, ici, John Testor. Donc, partagez-moi ton ressenti en commenté sur la thématique. Est-ce que tu penses que ça sera vraiment une très bonne chose si on vit Fabio Grosso ? Ou alors, tu penses qu'il peut encore retenir la situation du moto ? Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas d'être abonné, d'activer la cloche, de la notification pour nous remarquer les prochaines vidéos. C'est ça, c'est déjà très bon. Donc, pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.